Bonjour Je me souviens que quand Mozart a commencé à jouer du clavecin, son père a dit Mon fils sera un grand musicien Et bien moi c'est à peu près pareil parce que quand je suis arrivé en primaire, mes parents m'ont dit Putain, qu'est ce que je vais faire de lui ? Et quand on regarde comment j'étais à l'école c'était pas totalement injustifié En comptant mes quatre années d'études post-bac, j'ai été 17 ans dans un cursus scolaire. En comptant à partir du CP, en CM2, ça ne faisait que cinq ans que j'étais dans le milieu. Et en CM2, on envisageait déjà de me faire redoubler. C'est pour dire que j'étais une merde Ohlala, toute l'année je m'étais maintenu difficilement à 10 de moyenne parce que j'étais déjà un adepte de l'économie de toutes formes d'efforts physiques et mentales Je me souviens même qu'à la fin de l'année, il y a un prof de français qui est venu dans notre classe pour recruter des gens pour son cours de latin Ah, ça commence à dater mais je crois qu'il nous l'avait vendu comme ça. Le latin n'est pas une langue très compliquée, cela vous permettrait d'avoir de bonnes notes et ainsi augmenter votre moyenne générale. Et bah moi Déjà à l'époque, je croyais tout ce qu'on me disait alors ça n'a pas été très compliqué de me faire gober ça. Bah du coup, qu'est-ce que vous croyez ? J'ai demandé à m'asquer un en secours et la réponse a été sans appel. Franchement Mathias, vu vos résultats, je pense que vous avez suffisamment à faire avec les matières que vous avez déjà. Pas la peine de vous en rajouter donc euh... NOPE ! Merci. L'année passée, je m'étais difficilement maintenu à la moyenne mais j'ai réussi à passer en cinquième sans trop d'efforts. Bah du coup, qu'est-ce que vous croyez ? J'ai recommencé. Sauf que... bah ça marche pas à tous les coups quoi. Redoublement. Aïe. Ah bah qu'est-ce que tu crois ? J'ai fait appel. Je ne sais pas si ça se fait encore mais faire appel, c'est passer à l'entretien avec un responsable de l'établissement et en quelque sorte forcer son passage dans la classe supérieure. Moi, qu'est-ce que vous croyez ? J'ai toujours été très charismatique donc il m'a pas fallu très longtemps pour convaincre mon interlocuteur. Bah les couilles... Je suis passé. Le redoublement de l'année précédente mais ayant un peu secoué, j'ai décidé de me mettre un petit coup de pied dans les couilles et de travailler. Suffisamment pour avoir mon brevet grâce au contrôle continu. Ce qui est arrivé parce que... En quatrième, je savais que si je passais en troisième, je ne foutrais rien de l'année. Je me connaissais déjà très bien. La troisième, c'est la fin du collège donc il faut envisager d'aller chercher un lycée pour l'année suivante. Sur conseil de l'administration, je suis donc allé postuler dans un charmant petit lycée à Colombes dans le 92 quand j'ai été reçu par un adorable directeur qui m'a dit Madame, dame, au vu des résultats de votre fils, bien évidemment, je pourrais lui garder une place dans mon établissement l'année prochaine. Mais en classe de troisième. Hein ? Ah bah attends, il est con quoi ! Non non, c'est la seconde que je veux. Non parce qu'avec un dossier comme celui-là, personne ne vaudra de lui au lycée. Donc je lui garde une place mais comme redoublant. Ah le bâtard ! Après avoir entendu cette éloge, je me suis dit qu'il fallait que je lui fasse fermer sa gueule. Donc je me suis mis à travailler juste ce qu'il fallait pour valider mon passage en seconde. L'administration de mon collège m'aussit énormément soutenu et aidé. Ah bah attends, tu parles qu'ils voulaient que je parte, ils en pouvaient plus de moi. J'étais pas un fouteur de merde au collège, je faisais juste office de plantes vertes. En gros, je vais jeter sur ma table et j'occupais une chaise qui aurait pu servir à quelqu'un qui bosse plus que moi. Remarque ! Juste savoir à quel cours tu étais faisait de toi quelqu'un de plus bosseur que moi. Bon au final, non seulement j'ai réussi à intégrer l'établissement que je voulais, mais j'ai réussi à atterrir en seconde. La doublette. Alors comment dire ? Étant donné que la seconde est la dernière classe sans examen, j'ai décidé d'en profiter. Ah bah du coup vous vous en doutez, mon passage en première s'est passé comme ça. Et là pour le coup je pouvais aller me faire foutre avec mes larmes naufragiles. Ah je dois vous avouer que la deuxième seconde est une classe que j'ai tellement kiffé que les profs ont voulu me la faire tripler. Sauf que cette fois ils voulaient plus de moi dans le lycée. Et en plus de ça, avec le dossier scolaire bien pourri que je me trimballais, bah aucun établissement de la région parisienne ne voulait de moi. Ah, ça a pué la louse. Même un lycée à Nières-sur-Seine dans le 92 qui est réputé accepter n'importe quel dossier m'a sorti. Monsieur, dame, sérieusement. Quand vous regardez vos résultats, vous vous dites vraiment que vous pouvez rentrer dans une école ? En tout cas c'est l'impression que j'ai eu. Fin d'année. Triplement de la seconde. Aucune école pour l'année suivante. Je dois vous avouer que là, à ce moment-là, j'étais pas du tout sereur dans ma tête. Enfin en même temps tu me diras, je l'avais cherché. Bref, je me retrouve au conseil de classe et là. Alors que tous les profs avaient voté majoritairement mon deuxième redoublement ainsi que l'exclusion de mon lycée, il y a un prof, mon prof d'histoire, qui s'oppose à l'avis général et qui leur dit Non ! Moi je crois en Mathias. Alors c'est sûr que c'est pas un bosseur. Mais je suis sûr que si vous le gardez, il vous surprendra. Je pense même qu'il aura son bac. Je suis prêt à mettre mon honneur en jeu. Faites-moi confiance. Si vous le gardez et si vous le faites passer dans la classe supérieure, il vous surprendra. Des profs qui m'ont soutenu au cours de ma scolarité, j'en ai eu plein. Sinon je n'aurais pas dépassé la cinquième. Par contre, des profs qui ont fait ce pari, il n'y a que lui. Ce mec, cet homme, a mis son honneur en jeu et m'a laissé une chance. Simplement parce qu'il croyait en moi. Grâce à lui, le conseil de classe m'a été finalement favorable et j'ai pu passer en première et rester dans l'établissement. Par contre, j'avais demandé la première ES et j'ai eu la première STG. Bref, j'avais une énorme dette envers lui. Et pour le remercier, j'ai rien foutu de l'année. Ah, qu'est-ce que vous voulez ? On se refait pas. Sauf que là, mis à part la dette que je lui devais, il y avait un petit changement. Il y avait le bac de français en fin d'année. Contre toute attente à l'écrit de français, je m'en suis sorti avec un 13 sur 20. Mais dans ce cas, quand on a 13 sur 20, il faudrait avoir minimum 7 pour avoir la moyenne, non ? Franchement, avoir une note pire que ça, ça serait du foutage de gueule pur et simple. Bah du coup, j'ai eu 6. Tu connais cette légende parano qui dit que si tu fais l'impasse sur un sujet, ça sera ce sujet sur lequel tu tomberas au bac ? La période de révision avant le bac est là. Je devais tout faire pour avoir le bac en traînant derrière moi 13 longues années de glandage. On dit que le vide ne pèse rien, mais c'est normal. C'est du vide. Et bah croyez-moi que 13 années de vide scolaire, quand ça vous tombe dessus, ça pèse très lourd. Je vous jure, je n'avais jamais autant travaillé de ma vie. De 9h à 17h, j'étais à la médiathèque à fond dans mes fiches de révision pour limiter la casse. Tous les jours, je dormais, je bossais avec un groupe de potes pour avoir ce putain de bac ! D'ailleurs, mes profs, ils l'ont senti que je me suis mis à bosser très sérieusement. Si bien que lors de l'ultime conseil de classe de mon lycée, ma responsable de niveau a sorti... Pfff... J'espère qu'il aura au moins les rattrapages. Non, en vrai, ce genre de réflexion, je peux comprendre. J'ai jamais bossé dans ta matière, tu me clashes. Bon, d'accord. Mais là, le problème, c'est que cette prof qui a sorti ça, j'étais bon dans sa matière. En plus, j'adorerais son cours ! Eh bah, apprendre qu'elle a sorti ça dans mon dos en conseil de classe, je vous promets qu'aujourd'hui encore, si je la reproche... Ah, je vous promets, je suis pas pour la violence, mais je la respectais tellement que là, franchement, je me suis tant trahi. Mais dans le milieu scolaire, quand vous êtes autant bosseurs que moi, des amis profs, vous en avez pas beaucoup. Donc, quand vous en perdez un, bah, ça fait... ça fait mal. Oui, mais Mathias, est-ce que t'as eu ce bac ? Est-ce que t'as eu les rattrapages ? T'as eu combien ? Nous, on attend la réponse. Eh bah, le souci, c'est que j'ai eu de mauvaises notes dans les matières à gros coefficients. Du coup, ça m'a énormément pénalisé. Mais oui, je l'ai eu, oui. Ah bah, le truc, c'est que, à part l'oral de français où j'ai eu 6 et les maths où j'ai eu 5, j'ai eu la moyenne dans toutes les matières. Clairement, j'étais une bide dans les grosses matières, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout misé dans les matières à petit cof. Du coup, j'ai eu mon bac STG à 10,00003 de moyenne. Si je vous ai raconté cette histoire, c'est pas pour me vanter et vous dire, Eh, regardez, j'ai pas travaillé dans la scolarité, j'ai eu le bac. Non, si je vous raconte ça, c'est parce que des mecs comme moi, il y en a plein. Il y a plusieurs raisons, en fait, que j'étais mauvais élève. L'une des raisons pour lesquelles je ne travaillais pas à l'école, au collège ou au lycée, c'est parce que je n'avais pas d'objectif. Je travaillais pour un diplôme, ouais d'accord, mais bon, ce diplôme me servirait à quoi ? Je ne savais pas quoi faire après le bac. Et je suis sûr que beaucoup d'entre vous se retrouvent en première, en terminale, complètement perdus et un peu démoralisés. Démoralisés parce que vous avez de mauvais résultats, mais en plus, vous ne savez pas quoi faire après. Maintenant que j'ai fini mes études et que je travaille, j'ai trouvé la deuxième raison à pourquoi je ne travaillais pas à l'école. Je n'étais tout simplement pas fait pour les études. Ne pas être fait pour le milieu scolaire ne veut pas forcément dire qu'on n'est pas fait pour travailler ou qu'on est stupide. Moi, rien que d'ouvrir un bouquin et apprendre son contenu, ça me fait déjà un peu tourner la tête. Par contre, me buter au boulot et travailler 15h d'un filet sur un projet pour avoir le meilleur rendu, alors ça, ça me dérange pas du tout. Et le pire, c'est que je suis sûr que beaucoup d'entre vous sont comme moi. Le souci, c'est que beaucoup de profs s'arrêtent aux notes, ils voient que vous avez une mauvaise note, donc du coup, ils essayent de vous jarter du système scolaire et de vous faire des CAP, des BEP que vous n'avez pas forcément envie de faire. Alors que votre voix se trouve après le lycée. En plus, je sais qu'il y en a plein parmi vous qui arrivent à la fin du lycée et qui ne savent pas quoi faire pour leurs études. Bah, si je peux vous donner un conseil, regardez un peu votre vie. Si vous aimez l'audiovisuel, allez à Sifa comme à Montreuil, c'est la meilleure école. Si vous aimez l'univers du jeu vidéo, et bah allez à Ubisoft, c'est aussi à Montreuil. Et si, malgré cela, vous n'arrivez pas à trouver votre voix, et bien il y a des services qui peuvent vous aider. Moi, par exemple, à un moment où j'étais paumé, j'ai fait appel à un étudiant qui m'a aidé. Ah, beaucoup de blabla, mais en fait, ça y est, j'ai fini. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. C'était une petite vidéo par rapport à ceux qui passent le brevet, ceux qui passent le bac de français, ceux qui passent le bac en terminale. Alors moi, si j'ai un petit message pour vous, accrochez-vous, bon courage, et surtout, ne faites pas l'impasse. Moi, je vous fais de très gros bisous, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt. Ciao, bye, bye !